Sois le bienvenu ! Aujourd'hui, nous allons démontrer ensemble une proposition dans laquelle intervient 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, etc. Ce qu'on peut formaliser comme ceci, ou encore comme cela avec un joli symbole sigma, une proposition selon laquelle cette somme tend vers plus l'infini. C'est un résultat spectaculaire qu'on rencontre généralement en première année d'études supérieures, spectaculaire parce qu'une étrange question se pose. Comment, en additionnant des quantités de plus en plus petites, finit-on par obtenir une somme infinie ? Eh bien, c'est précisément la question à laquelle nous allons répondre grâce à une démonstration qui ne s'appuie que sur les outils du lycée et qui, je te le dis, est très instructive. Mais avant cela, je te propose de parcourir ensemble un chemin de pensée qui mène jusqu'à l'idée principale de la démonstration que je vais te présenter. Pour cela, un bon point de départ consiste à constater que les sommes de l'énoncé ne sont pas aisément calculables. En effet, les termes de cette somme ne sont ni en progression arithmétique, ni en progression géométrique, ni d'une quelconque forme qui permet de s'appuyer immédiatement sur une formule de cours. Les choses semblent donc mal engagées, mais tout est loin d'être perdu, et notamment parce qu'on souhaite établir que la limite est infinie. Ainsi, on pourrait s'imaginer parvenir à des inégalités de ce type, où l'on disposerait à droite d'une somme que l'on sait calculer et qui aurait le bon goût de tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers l'infini, et cela permettrait de conclure, puisque la somme de gauche serait elle aussi emportée vers l'infini. L'idée que je mets en scène, c'est donc celle de la recherche d'une minoration. Naturellement, cela engendre une nouvelle question. Comment aboutir à des termes UK qui conviennent ? Doit-on mener des recherches sauvages ? Eh bien non, justement. La démonstration que j'ai choisi de te présenter met en scène une idée fort sympathique pour produire un minorant, une idée qui est tout à fait géométrique. Pour la faire émerger, on peut tracer la courbe représentative de la fonction inverse, puis considérer les points de la courbe possédant des abscisses entières, dont les ordonnées respectives sont 1, 1 demi, 1 tiers, et ainsi de suite. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que 1, on peut aussi l'interpréter comme l'air de ce rectangle, puisque sa base mesure une unité, ainsi que sa hauteur. 1 demi, on peut lui aussi l'interpréter comme l'air d'un rectangle, celui-ci qui est juste à côté, à nouveau grâce à la formule « base fois hauteur ». Et on pourrait continuer à exprimer 1 tiers comme l'air d'un rectangle, et ainsi de suite pour chaque terme de la somme que l'on considère. Ainsi, on peut observer cette somme qu'il nous est impossible de calculer. C'est la somme des airs de n rectangles dont les bases ont même mesure, une unité, et dont les hauteurs respectives mesurent respectivement 1, 1 demi, 1 tiers, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur n. Quant au minorant, il y a un candidat qui se manifeste sur le dessin. C'est cette portion de l'air sous la courbe représentative de la fonction inverse, envers, et qui, elle, peut tout à fait être calculée au moyen d'une primitive, et cela va nous permettre de parvenir à nos fins. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout cela en place d'un point de vue technique jusqu'à le redénouement, cela dans une démonstration qui met en scène ce qu'on appelle une comparaison série intégrale. Pour cela, considérons un entier naturel n non nul quelconque. On va commencer par exprimer le fait que les segments horizontaux que j'ai tracés en jaune sont toujours situés au-dessus de la portion de l'hyperbole qui correspond. Pour tout entier cas compris entre 1 et n, un entier qui correspond au numéro du rectangle, et pour toute réalité compris entre k et k plus 1, on peut dire en effet que 1 sur k est plus grand que 1 sur t. Cela provient de la décroissance de la fonction inverse. Sur le dessin, on peut dire que ce point est au-dessus de celui-ci, par exemple. Et cela a une conséquence au niveau des airs, puisqu'ainsi, par croissance de l'intégrale, on dispose, pour tout entier cas compris entre 1 et n, de cette inégalité. On peut se permettre d'appliquer cette propriété parce que les bornes d'intégration sont dans l'ordre croissant, et le résultat obtenu correspond à un phénomène qu'on a observé il y a quelques instants. La portion d'air sous l'hyperbole située entre deux abscisses entières consécutives est plus petite que l'air de ce rectangle. Et là, n'oublions pas l'essentiel. L'air du k-ième rectangle, c'est 1 sur k, bien sûr. C'est précisément pour cette raison qu'on a commencé à parler d'air et de rectangle. A partir de là, étant donné que ces inégalités sont valables pour n'importe quel entier cas compris entre 1 et n, on peut sommer les inégalités obtenues, puis recourir à la relation de Schall, comme ceci, pour reconnaître à droite l'air sous l'hyperbole qui apparaît en vert sur le graphe. Et à présent, on touche au but, puisqu'on peut calculer cette air à l'aide d'une primitive de la fonction inverse, avec ce résultat, et voilà notre minoration tant espérée. Pour terminer, puisque ce travail a été réalisé pour un nombre de rectangles quelconques, il ne reste plus qu'à dire que notre minorant tend vers l'infini lorsque n tend vers l'infini, ce dont on déduit finalement que la somme des 1 sur 4 tend, elle aussi, vers l'infini, et le tour est joué. À présent, si tu souhaites vraiment tirer profit de cette démonstration, je ne te recommande pas d'en rester là. C'est, entre autres, ce que j'explique en détail dans la méthodologie que j'ai mise en place pour assimiler un cours de mathématiques, et dont tu retrouveras le lien correspondant en bonne place dans la description. Ainsi, pour compléter et achever cette vidéo, je te propose d'entendre la question d'Agathe. J'ai déjà pu observer, sur votre chaîne, deux autres démonstrations de cette proposition, dans lesquelles on établit ce résultat. Quel est l'intérêt particulier de celle-ci, outre l'exercice ? En effet, j'ai déjà pu établir ce résultat en exploitant une idée consistant à grouper les termes de la somme par paquet, ou encore en m'appuyant sur la notion de suite de Cauchy, et nous voilà à présent en compagnie d'une troisième démonstration. C'est là que pour aller dans le sens d'une progression en mathématiques, il convient de se questionner. Ainsi, avant de traiter la question d'Agathe, on pourra se demander tout simplement, par exemple, s'il y a un point commun entre les trois démonstrations. Après étude, on constatera que oui, et que c'est principalement l'idée de minoration que l'on retrouve dans chacune d'entre elles. On pourra ensuite se demander si, dans ces démonstrations, il est possible d'identifier un ou plusieurs mécanismes qui pourraient être utilisés pour étudier d'autres sommes que celles d'un sur cas. Cela constituerait certainement un intérêt particulier, pour reprendre la formulation d'Agathe. Et à cette question, je te le dis, la réponse est oui, au moins puisque la comparaison entre une somme et une intégrale est un outil pratique dans bien d'autres circonstances que celles que nous venons d'étudier. À ce sujet, j'ai consacré une vidéo entière quittant à généraliser cette idée de comparaison, une vidéo que je t'invite à visionner à la suite de celle-ci pour assimiler davantage ce que j'ai présenté. Si tu as apprécié cette émission, soutiens-moi. Ça permettra à mon travail de se faire connaître et ça m'encouragera à faire d'autres émissions comme celle-ci à l'avenir. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada